Musique de générique Musique de générique Bellagio avec une très très grosse opti De son côté également Vraiment c'est un des personnages Les mieux optis d'ailleurs on voit que Il peut même se permettre de jouer en bonbon Donc vraiment je ne sais pas Si il a un bonbon ça ça Ou si c'est un autre parce que maintenant On voit qu'il a 136% d'esquives Maintenant avec l'écra Ils ont l'habitude d'avoir pas mal d'esquives Donc sans forcément avoir besoin De bonbons tout simplement En montant un petit peu de sagesse étant donné que vraiment l'écra C'est la seule classe qui peut se permettre De monter des points de caractéristé De sagesse pardon Sans trop je dirais perdre Sans trop de paires de rocs étant donné que bon maintenant On a les bennes on a bon eux ils ont leur sort de boost Etc et que vraiment C'est très 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 rentable de leur côté De monter de la sagesse Et de l'autre côté on a Okla Alors lui c'est à peu près la même chose avec son déni Je dirais tout la même chose avec son déni sauf que lui n'a pas de bonbons Mais c'est à peu près vraiment la même chose avec son déni Ripsa C'est à dire que maintenant la classe déni Avec les bennes etc Peut se permettre de monter des points En sagesse afin de faire un maximum de retrait Parce que c'était à l'époque C'était Vidéofus qui disait ça je me souviens C'était les meilleurs dégâts sont ceux que l'on ne se prend pas Et donc c'est sûr et certain qu'avec un max d'esquives Et un max de retrait Bah en fait tout simplement On met On enlève pas mal de PA et de PM à son adversaire Grâce à tous les sorts de retrait de l'ennie Parce que forcément l'ennie Ripsa qui est quand même une classe assez complète à ce niveau là Alors on va voir un petit peu Le cra Donc on est sûr pour tous ceux qui ne l'avaient pas remarqué Bien évidemment nous sommes sur la map Au Zap Village tout simplement Donc c'est une map que j'apprécie Moi tout particulièrement j'aime bien cette map Il y a moyen de se cacher sans trop non plus passer dans l'état invulnérable C'est à dire que Voilà tu peux te cacher Ton adversaire va devoir faire des sacrifices en termes de PM En termes de placement pour pouvoir te débusquer Mais il va pouvoir te débusquer Donc c'est pas un truc où tu peux te cacher Sans que ton adversaire puisse te toucher Et obliger ton adversaire à faire un tour à vide Là on a On a Spaco Donc on a le Krabeladjo qui la joue à la Torelle Je suis moyen fan en vrai du Kaktorelle Mais non Voilà comme on voit il est grade Je pense qu'il est grade 7 Donc oui il est grade 7 je vous le confirme Donc du coup Il a quand même accès à pas mal de boucliers Donc c'est sûr et certain Que ça a son avantage de jouer un corps à corps à une main Alors Les flèches persécutrices qui font très mal En tout cas au niveau de Beladjo je lui fais confiance Il sait comment maîtriser un KRA Qui va rester au corps à corps de Lenni Et Lenni qui va venir bourriner Oh le CK Le CK de la part d'Oklah encore une fois Mais bon Oklah on a l'habitude Des E.C.K. maintenant Ça va Quand te CK avec un Nenni Ripsa Ça va Tu vois genre t'as encore le mot de recon Si jamais voilà le KRA comme là maintenant Te met dans le dur Il a pas crit Le poteau Il a pas crit Le poteau Le poteau Spaco C'est un petit peu dommage Bon là on a le mot de prêve On a Oklah qui va pouvoir Ah il ne crit pas Au mot curatif C'est un petit peu dommage Ok on a du retrait PA Et il prend quand même un solide risque L'Arak ne qui ne passe pas malheureusement Donc là En fait là voilà ça va C'est là que ça va commencer à être très très compliqué En fait Pour Beladjo Le problème c'est que là on a un Nenni Ripsa Sous mot de prêve Oh ouais non Le Chafeur qui passe pas en crit non plus On a un Nenni Ripsa sous mot de prêve Donc là avec sa baguette Il va pas lui mettre de très très gros dégâts Sachant qu'il a quand même Quasi spam cac Pendant toute la durée du combat Forcément grand zèbre T'as pas pu Enfin voilà Il a pas pu Placer ses flèches Tout simplement Donc il a pas pu charger ses flèches La flèche d'expi La flèche punitive etc Donc du coup tu te retrouves un petit peu Dans une situation Où ben là Maintenant voilà T'as la baguette Ok tu fais très mal à la baguette Même sur un mot d'épine Mais là avec un mot de prêve Voilà si tu ne crit pas Là Okla Il a pas encore claqué sa reconce Je tiens juste à le rappeler Qu'il y a deux tours Il était à 500 points de vie Donc Ça Voilà Ça le met Ça le met vraiment Dans Dans une situation Ultra confortable Là par contre Là par contre très bien joué La zone au DT Très 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 bien joué La zone au DT Là du côté de Du côté de Spako Il a récupéré pas mal de points de vie Il fait comme il peut lui Pour récupérer des points de vie C'est sûr que Toutes les classes n'ont pas Le sort Mot de reconstitution Ça c'est sûr à certains Et là je pense qu'au classe Maintenant il met son mot de reconce Il est Il est tranquille Qu'est-ce qu'il va le faire Il est encore sous mot de prêve Oh le C Recon Le C Le C Recon Putain il a fait deux gros C Il a quand même fait un E.C. Qu'un E.C. Un E.C. Un E.C. à la reconce Mais bon là voilà Maintenant il est Il est full life en fait Tout simplement Et on a Spako Qui va revenir Mettre des coups de Torel Mais quand t'es pas boosté C'est pas terrible Terrible Ouais c'est Je pense que c'est Ça va commencer à être compliqué Mais bon voilà La classe Eniripsa C'est C'est beaucoup trop fort En plus on voit les résistances Et encore là Oclac qui n'a que Qui n'a que Qui n'a que 20% de résistance feu Donc là Spako Avec sa Torel Qui fait très mal Mais voilà regardez Les mots interdits en crit Ça fait beaucoup trop mal Vraiment ça fait beaucoup trop mal Oh et Spako Qui n'arrive pas à détacler Il a détacler pendant tout le combat Accessoirement Il a détacler pendant tout le combat Et là il n'arrive pas à détacler Donc de toute façon Là c'est GG Vraiment Avec le mot de reconce Etc C'est fini Je pense que le combat Le combat est clairement terminé Et ça va continuer à spam Les mots interdits On voit 150 dégâts Pour 3 PA Et c'est fini GG à Okla Sur une map Sur une map Pas forcément à son avantage Mais la classe est à son avantage Donc voilà Je vous propose de passer Au deuxième combat les gars On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat Amarylis Donc c'est Neptune Ou c'est Dahlia Je pense que c'est Dahlia Contre Contre le Je dirais le nouvel Enutrof de la guilde C'est un damadris Qui est vraiment Très très fort Et que son Enutrof Vraiment Il gère de fou Enfin maintenant Très très fort Je dirais Maintenant c'est sûr Que tous les Enus Ont je dirais Quasi la même façon De jouer Donc là je dirais Maintenant il la joue Un peu comme Comme la plupart Des Enutrof A l'heure actuelle C'est à dire En cutane Baguette rail Et voilà quoi Donc avec une grosse base De sagesse Et ça met beaucoup De retrait malheureusement La triple pelle fanto Qui ne passe pas Malheureusement Pas de Pas de debuff Pas de debuff Pour la maîtrise de l'arc Pour le KRA Donc ça c'est vraiment C'est vraiment un manque de chance Pour le coup Pour les Enutrof L'ODT Qui est placé Sur les Nus On va pouvoir Éventuellement Le flèche de recul Pas de Pas de retrait PM Mais bon Quand on voit Les esquives C'est tout à fait normal Vraiment L'esquive de les Nus Qui est vraiment colossale Ça vient Ça vient donner Quand même Deux coups de Torel J'aurais peut-être vu Un J'aurais peut-être vu Un Une flèche de recul Ou quelque chose Comme ça Mais non Là vraiment Ça vient Ça vient spam Les coups de Torel Et ça vient se placer De manière très douteuse Du côté de Je pense que c'est Dalia Qui joue sur le KRA Ça vient se placer De manière très 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 douteuse Et là forcément Forcément Damadris Qui va pouvoir bloquer Le KRA Très 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 bien joué De sa part Éventuellement une KW Derrière la Derrière la La pelle Enfin ouais non Quoique la KW Ce serait peut-être pas très rentable Étant donné que Bon avec une flèche de dispersion Il peut facilement Facilement s'en aller Non ça va venir spam Les coups de Torel C'est parti La Torel terre Qui vient faire très mal Et lui même va se placer Derrière sa Derrière sa pelle Attention là Le combat qui est en train De se De se remettre Je dirais De manière un peu plus équilibrée Et équitable Au niveau des Au niveau des deux adversaires En termes de points de vie Mais bon Le KRA Qui revient Spam Les coups De Torel Le retrait PA La flèche glacée Très 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 bien joué Il détacle Lénu qui détacle Ça c'est un moment très important du combat Lénu Trof Qui arrive à détacler Alors Est-ce que ça va venir Il a 15 PA Est-ce que ça va venir Forcément spam les coups de Torel C'est ce qu'il fait C'est ce qu'il fait Ça spam les coups de Torel Et on a On a quand même Deux retraits PA Allez on a On a deux PA retirés On a l'appel Qui va venir pousser C'est dommage C'est dommage L'appel qui ne vient pas Prendre les dopoux C'est tellement dommage Parce que là Le KRA Ouais il aurait dû claquer Bah au moins Allez 3 Oh le CK du KRA Le CK du KRA C'est pas Oh la 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 Et les Nutrof Qui va venir terminer ce combat Qui va venir gagner ce combat Incroyable combat En moins de 3 minutes les gars Pour ce deuxième combat Bon je vous propose Qu'on se retrouve Pour un troisième Et dernier combat On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve Pour le troisième Et dernier combat KRA contre KRA Et ça fait plaisir De voir De voir 3 KRA différents Dans cette vidéo Donc ça fait Ouais moi ça Ça me fait vraiment Super plaisir La roulette recont Directement Pour les cas 700 points de vie Récupérés Bon ça fait toujours plaisir Je pense qu'il aurait Il aurait peut-être préféré Avoir sa roulette recont Un peu plus tard Dans le combat Mais bon Là on prend 700 Le T1 Le T1 du KRA Qui n'a servi du coup A rien Entre guillemets Encore une fois Il y a eu le retrait PM Il y a eu L'état pesanteur Etc L'Ekaflip Qui vient mettre Son chaffeur Qui passe en crit Le Doppel également Le chaffeur Qui vient directement Filer le Forimalsen A 2 PA Là l'Ekaflip Ça va commencer A devenir dangereux Il suffit qu'il claque Un petit Odora Et ça va Ça va commencer A devenir Un putain de char d'assaut Le KRA lui De son côté Qui l'ajoute Torel également Donc on a On a vraiment du KRA Full Torel Là pour cette vidéo On a 3 KRA différents 3 KRA Torel Et c'est vrai Et c'est vrai Que les gars Avec l'essor De boost Du KRA Avec la maîtrise De l'arc Etc Ouais non Ça fait Ok L'Odora Bon Il retire un PM Et il donne 2 PA A l'Eka Qui a déjà Les 2 PA De l'Euphorie Malsaine Donc quand il va Commencer à arriver Au corps à corps Ça risque de ne pas Laisser indifférent Cette histoire C'est moi qui vous le dis Mais c'est sûr Et certain Oh Ok Ok L'Eka à l'arc Terre L'Eka à l'arc Terre Très 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 sympa Le poteau J'teux Avec son KRA Qui avait peut-être Anticipé ça Peut-être qu'il a Déjà fait un combat Juste avant Il a quand même Mis un bouclier Terre d'Allah On a 28% De résistance Terre La Rack Qui ne passe pas Malheureusement Là la Rack N'aurait mis Les K's dans le jus On aurait eu Le debuff Tout simplement L'Odora Il a quand même Un PM en moins Mais bon Il est gang 2 PA Donc voilà Mais on aurait surtout Eu la Rack Qui aurait poussé C'est TK Et donc du coup Là le KRA Qui aurait pu reprendre Vraiment Le côté Le plus large Le plus ouvert De la map Mais là Ça ne Ça ne passe pas Ça ne se passe pas Comme ça La flèche ralente Sur le La flèche ralentissante Sur le Chafeur On s'en fout Un petit peu On a les K's Qui a perdu Un PA Il est toujours En 18 18-4 Le poteau Le poteau Crow Oh putain Oh La roulette Pas ce tour Juste pour les K's La roulette Pas ce tour Pour les K's Ça ça va faire plaisir Pour le KRA Il va pouvoir redescendre Reprendre le côté Le plus ouvert De la map Ça ça le met bien Là les K's Il va devoir Il va devoir s'avancer A mon avis Mettre des coups d'arc Pour récupérer Un peu de points de vie Pas de chance Là pour les K's Pour l'instant Ok il se maîtrise Il va tout donner Il va tout donner En vrai ça va En vrai ça va Il n'a pas crit En vrai ça va Il n'a pas crit Oh les gars Le combat de Zinzin Ah il s'est chance Par contre je n'avais pas vu Je n'avais pas fait attention A la chance On a une chance des K Oh l'XP qui soigne L'XP qui soigne du 1000 L'XP qui soigne du 1000 On a une flèche Abso Qui soigne quand même Très très bien Ouah Là les K's Il a chaté Là les K's Il a chaté de fou Par contre l'Apso A moins 1000 aussi Le krach Il récupère Le krach Il récupère Quasi 500 points de vie Ça c'est Dieu qui donne Vraiment Parce que vu les nombres De dégâts qu'il s'est pris Ça ne paraît pas Non c'est trop Non c'est trop Non c'est trop C'est trop Cette classe C'est de l'exagération A chaque fois C'est trop Rerouler de passe-tour Les gars pour les K Rerouler de passe-tour Pour les K Et à cause de son doppel C'est trop C'est beaucoup trop Et le krach Il vient mettre Double de dégâts Malheureusement pas Pas la deuxième Abso Non mais Les K Il va encore passer son tour Les K Il va encore passer son tour Mais non Mais qu'est-ce que c'est Que cette dinguerie Non c'est trop Attends Attends Ok le krach Il commence à se booster On a toujours une chance D'Ekaflip On a toujours une chance D'Ekaflip Les doubles flèches d'Himo La flèche chinglante Tout ça passe en dégâts Là par contre Prochain sort Ça passe en soin Je préfère le dire immédiatement Ouais c'était d'office C'était d'office Il fallait faire une flamiche Franchement j'aurais fait une flamiche Aïe 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 Ouais Ok ok Bon 3 sorts sur 5 Sont passées en dégâts Oh la 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 Ah là les K Il est dans de beaux draps Non Encore une relais de passe-tour Mais on a combien de relais de passe-tour Dans ce combat C'est trop Et là c'est juste le Krak qui passe son tour Attention les gars Retournement de situation totale Quel incroyable combat Le double coup d'arc Le Krak qui vient quand même récupérer Ouais 200 énormes 200 énormes points de vie Avec ses coups d'arc Il en aura besoin Et là le Krak qui va passer son tour Il est dans une merde Mais elle est noire Non Ok roulet de soin Ça va Ça apporte pas des dégâts au Krak A l'Eka pardon Là tu vas Tu tentes un destin K-Wat Etc Tu me bloques ce crain Tu me bloques ce crain En plus les destins Qui risquent de faire assez mal Il faut Il faut Non 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 Ouais quoi tu vas Non non oui Si ça passe Oui Si ça passe Oui Double Double récope Mais qu'est-ce que c'est que ce Cet Eka flip là Qui a de là D'un coup il a full chance D'un coup il en a pas du tout Puis il en a refoule Puis il en a plus du tout Ça va c'est n'importe quoi Aïe 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 Et la roulette force La roulette force pour tout le monde Attention le Krak La roulette force pour tout le monde Il y va Il y va Franco Coup de Torel Il va le terminer Il va le terminer C'est fini pour le Krak Enfin le Krak a gagné Incroyable Troisième et dernier combat les gars Ouh Pour bien finir cette vidéo Je vous remercie à toutes et à tous De l'avoir regardée Et on se dit à la prochaine les frérots Bisous Sous-titrage ST' 501